Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 27 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du Wuhan. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera naturellement « La hausse se grippe », mais c'est pas encore le virus de la baisse. Nous assistons bel et bien à une correction et elle survient, comme la plupart des grosses corrections qu'on a eues depuis le début du mois d'août, elle survient un lundi. Voilà, oui, parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles le week-end et que les opérateurs étaient partis, on va dire, relativement confiants, presque sur des plus hauts historiques. Rappelons-nous que vendredi, le Nasdaq a battu un nouveau record absolu à 9 450. On était à moins de 6% de l'objectif des 10 000. Et puis, finalement, le coronavirus chinois a fini par avoir raison des velléités haussières de Wall Street, qui a clôturé donc dans le rouge. Et la semaine s'est achevée également sur un score négatif à Wall Street, alors que le Nasdaq était bien parti pour aligner une 16e semaine de hausse. Bref, ça a mal tourné en fin de matinée. Mais vendredi matin, on était encore sur une 16e semaine de hausse aux États-Unis. Alors, le coronavirus, je ne vais pas évidemment vous faire un topo de spécialistes là-dessus. Par contre, ce que l'on sait déjà, d'un point de vue d'opérateur de marché, c'est que la Chine va prolonger la Golden Week. Alors, la Chine est en congé depuis vendredi. Le nouvel an chinois, c'était vendredi minuit. Et pour célébrer ce nouvel an, Xi Jinping a officiellement déclaré à la télévision que l'épidémie s'étendait, que la situation s'aggravait. Et on devinait bien que, suite à ce constat, les autorités chinoises allaient prendre des mesures. Donc, ces mesures, maintenant, on les connaît. La Golden Week, la semaine de congé national, va être prolongée dans certaines régions de une semaine supplémentaire. Et parmi ces régions, on a celle de Shanghai, la plus industrialisée. Et deux des régions les plus densément peuplées de Chine et les plus industrialisées vont également connaître un congé prolongé. Alors, 15 jours sans quasiment aucune activité économique en Chine, naturellement, ça va impacter la croissance au premier trimestre. La question est de savoir maintenant de combien. Alors, si c'est 0,1 ou 0,2%, c'est gérable, c'est rattrapable. On le sait bien. On sait que tous les mois de février, la Chine s'arrête pour une semaine. Et à chaque fois, derrière, on rattrape le temps perdu, on met les bouchées doubles. Et puis, les conteneurs reprennent le chemin des États-Unis ou de l'Europe et tout rentre dans l'ordre. 15 jours d'interruption, ça va être plus difficile à rattraper. Et puis, si jamais, derrière, ça devient trois semaines, voire un mois dans certaines régions, là, on commence à avoir des risques de disruption des approvisionnements, pas seulement en Chine, mais dans des tas de domaines partout dans le monde. On se rappelle qu'au Japon, avec le tremblement de Kobe, certains fournisseurs, ayant vu leurs usines gravement endommagées, avaient dû cesser la production. Et comme ils étaient les seuls dans le monde à produire certains composants automobiles ou informatiques, eh bien, d'un seul coup, toutes les industries du monde entier s'étaient retrouvées en panne parce qu'il manquait le petit composant fabriqué dans cette seule usine qui avait les moyens de le faire. Et en Chine, c'est un petit peu le scénario qu'on redoute, c'est-à-dire qu'on va très très vite épuiser les stocks. Et si la Chine ne se remet pas à produire sous 15 jours, c'est non seulement la croissance chinoise qui va ralentir, mais ce sont toutes les industries du monde qui risquent de manquer de certains éléments pour poursuivre leur activité. Et là, évidemment, les marchés ne l'ont pas du tout pricé ni envisagé. De toute façon, les marchés sont complètement déconnectés de toute réalité macroéconomique depuis le début du mois d'octobre dernier. Alors, j'évoque le début du mois d'octobre puisque, rappelez-vous, il y avait eu des séances à moins 2, voire même moins 3%. On est à moins 2,5% maintenant à Paris. On avait eu aussi un très mauvais début de mois d'août avec là aussi des moins 2, des moins 3,5% enchaînés. Mais il n'y a jamais eu plus de 3 séances de baisse. Donc, vendredi, on a tenu à Paris. Mais là, on pourrait avoir une deuxième séance de consolidation. La question est de savoir si ça suffira et si on atteindra rapidement un support. Et là, si le marché ne rebondit pas, ça sera vraiment, cette fois-ci, le début d'une nouvelle histoire parce que jusqu'à présent, il fallait absolument payer tous les creux. Mais là, si le marché attrape le virus de la baisse, eh bien, il va falloir une sacrée quarantaine avant de pouvoir s'y intéresser. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. Et pour participer à nos lives du lundi, mardi, jeudi et vendredi, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre confidentielle. Rendez-vous pour nous abonner demain à partir de 11h30. Sous-titrage ST' 501